Musique Moi c'est Jules Moulumba, je suis le communicateur des volontaires pour la défense de la patrie. Je viens devant l'opinion internationale et internationale présenter mes sincères félicitations à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tisekedi Tchilombo, pour sa réélection à la tête de la République démocratique du Congo avec un score jamais réalisé, notamment 73,34%. Ces scores reflètent l'engagement et l'attachement du peuple congolais à la souveraineté nationale, internationale, économique, politique de notre pays. C'est le score que pouvait réaliser les héros nationaux qui sont morts, notamment Kim Pavita, Simon Kibango, Laurent Desireka, Bila, Baouma Mbamba, Moudjamabe, Mamadou Ndala Moustapa, Bikweto, Tchikobo Gisle, tous morts, n'est-ce pas, pour la défense de ce pays. Nous les rois aléno, résistants patriotiques, appelés autrement dit VDPRDC, réitérons notre engagement à accompagner les chefs de l'État dans l'accomplissement, n'est-ce pas, de « Veux le meilleur pour ce Congo » que nous rêvons tous grands, forts et prospères au cœur de l'Afrique. Nous présentons nos sincères félicitations, nos sincères remerciements au peuple congolais qui a élu massivement ce grand mousalendo de la République démocratique du Congo et nous leur souhaitons meilleurs voeux de l'année 2024, que ce soit une année de libération totale et définitive de notre pays. Je dis et je vous remercie. Message de félicitation au nouveau président rééli. Le 20 décembre 2023, je cite Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Nous, l'équipe de la supervision de la campagne de Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, dans la ville de Goma, avons la joie immense de la réélection écrasante de notre unique candidat président de l'Union Sacrée de la Nation, le camarade Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, rééli à 73,34% le 20 décembre 2023 et proclamé ce dimanche 30 décembre 2023 à 15h45, heure de Kinshasa. Cette réélection est le fruit des efforts conjugués par les candidats présidents et ses équipes de la campagne sur l'Assemblée du territoire national. L'équipe de la supervision de la ville de Goma se réjouit et se félicite d'avoir fait sa part de réélire à 79% les présidents de la République dans la ville touristique de Goma et ses environs. A l'occasion de la publication par la CENI des résultats provisoires, notre camarade Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo vient d'être proclamé vainqueur des élections présidentielles pour un second mandat. Nous, équipe de la supervision de la campagne, adressons nos vives et sincères félicitations au président rééli et nous l'assirons notre engagement, loyauté et fidélité. L'équipe de supervision de la campagne du président de la République dans la ville de Goma, l'assure de son accompagnement dans l'exercice de son second mandat lui confié par le peuple souverain par la réalisation de son projet de société. Nous profitons de cette occasion pour remercier et féliciter la population de Goma qui, dans sa large majorité, a opté pour Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo pour conduire le destin de la nation congolaise par les prochains quinquennats que Dieu bénisse le président et la République. A vos signés, Honorable Mugnomo Patrick, Honorable Moutiri Wabachara, Excellence Mzinga Birinzan Desiree, President Acheni Lukwebo Romé, Honorable Furuguta Iber, Eri Lubambo, Machu Mango Stéphane, Mudumbi Bouroumé, Kiwondonga Gilles, Farini Serge, Kihangi Kennedy, Honorable Miruho Mugorozi Stéphane, Kanega Jacques, Mauricio Ricardo, Ndohole Munkungo Axelin, ici, Feta Kinshasa, à l'Hôtel du Fleuve, c'est le 31 décembre 2023. Nous vous remercions. Message de félicitation adressé à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo à l'occasion de sa brillante réélection à la tête de la République démocratique du Congo, en cette date du 31 décembre 2023. Excellences, Messieurs le Président de la République, Chefs de l'État, à l'occasion de votre brillante réélection à la magistrature suprême de notre pays, nous, Présidents fédéraux, interfédéraux, membres et responsables des partis politiques de l'Union Sacrée de la Nation, en province du Nord-Kivu. Vous présentons nos vives, sincères et chaleureuses félicitations. Votre réélection conforte les espoirs de la population du Nord-Kivu, longtemps meurtri par les guerres à répétition, quant à un avenir meilleur sur le plan sécuritaire et socio-économique. Nous pensons notamment à la fin de la guerre nous imposée par le Rwanda, les retours de déplacés internes dans leurs milliers d'origines, la reconstruction des infrastructures, en particulier les infrastructures routières, dont la piste rurale, la relance de l'économie, en commençant par la promotion de l'agriculture et de l'élevage, la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, l'encadrement et la prise en charge de nos jeunes patriotes dits Oisalendo, le renforcement des services de sécurité et nos frontières avec le pays voisin à l'intérieur de la province. La poursuite sans désemparer des programmes de développement socio-économique en cours. Le chef de l'État étant déterminé à bâtir un Congo unis, fort, libre et prospère, nous prions à nos camarades qui auront le privilège d'occuper certaines charges à ses côtés, de faire preuve de loyauté, de patriotisme, d'honnêteté, de bonne gouvernance, afin de favoriser la matérialisation effective de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Excellences, Messieurs le Président de la République, le membre de la Coordination Provinciale de l'Union Sacrée de la Nation au Nord-Kivu, dirigé par Christian Tombo Kamundala comme coordonnateur, reste disposé à apporter leur modeste contribution à la réalisation de votre vision pour notre pays au cours de ce nouveau mandat. L'occasion faisant le larron, nous félicitons les militantes et militants de l'Union Sacrée de la Nation au Nord-Kivu, ainsi que toute la population de notre pays, pour s'être mobilisés massivement pour la réélection écrasante de notre candidat numéro 20, Fachi Beton. En outre, nous félicitons de cette opportunité, nous profitons, voulais-je dire, de cette opportunité pour remercier le gouverneur militaire de notre province du Nord-Kivu pour les inlassables efforts consentis dans la sécurisation du processus électoral, ainsi que l'accueil du chef de l'État et des autres candidats présidents de la République. Faites à Goma, le 31 décembre 2023, le président fédéral, interfédéral de l'Union Sacrée de la Nation en province du Nord-Kivu, sous le leadership du coordonnateur Christian Tombo Kamundala. Merci. Fati Beton! Présentez-vous. Je suis Christian Tombo, coordonnateur provincial de l'Union Sacrée de la Nation en province du Nord-Kivu, élit le 27 décembre 2023. Vous êtes tout joyeux. Je vois beaucoup de drapeaux. On vient ensemble de suivre la télé. Vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'il y a à la télé, qu'est-ce qu'il y a eu à la télé. C'est quoi la raison de cette joie immense qui s'affiche sur votre visage ? Nous sommes tellement ragaillardis parce qu'en ce jour du 31 décembre 2023, notre candidat, Félix-Antoine Tshisekei de Tchilombo, vient de remporter la victoire avec 73%. C'est une victoire écrasante. Alors, tous les partis politiques, membres de l'Union Sacrée du Nord-Kivu, responsables, nous nous sommes retrouvés ici, en ces lieux, afin de suivre ensemble ces résultats. Et nous avons beaucoup travaillé pour cette victoire et voir qu'aujourd'hui, nous remportons la victoire, c'est un élément de joie et c'est également un fardeau que nous portons pour ces cinq années qui viennent afin de pouvoir pallier aux défis de la nation. Et nous croyons que nous allons y arriver. L'opposition a qualifié ces élections de chaotiques. Est-ce que pensez-vous que la CENI a été transparente ? La CENI a été plus transparente qu'elle ne l'a jamais été. Comme prêve, les élections viennent d'être annoncées en plein jour. C'est pour dire qu'on ne craint rien. Aucun opposant n'a eu même le un tiers des résultats qu'a eu le chef de l'État. En tout cas, il a mérité ces résultats. Même pendant la campagne, nous avons vu comment la population congolaise faisait confiance à son chef. On pouvait reconnaître un chef, même à partir de la campagne. Donc l'opposition doit cesser la culture de Jérémyade. On ne doit pas se victimiser éternellement. La grandeur d'esprit appelle à reconnaître lorsqu'on a perdu. Un homme d'État doit être capable de dire « Oui, je reconnais mon échec ». En tout cas, même un petit enfant de l'école maternelle sait et reconnaît que le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, a mérité cette victoire parce que, nous l'avons constaté, avant même que le vote n'arrive, il était la bienvenue partout où il arrivait dans le pays. Vous pensez que l'Union sacrée, les chefs de l'État poussent à ses commandes-là. Vous avez suivi en fait les peuples. Il y a une opinion qui n'est pas d'accord après ces élections. A quel défi en fait ? Le plus grand défi que le chef de l'État va affronter, c'est le besoin de la population. Nous sommes au Nord-Kivu, nous sommes dans une situation de guerre. Il nous faut la restauration de la paix. C'est un grand défi. Le pays est envahi par les terroristes du M23 avec la bénédiction du Rwanda. Mais nous croyons et nous sommes convaincus. Nous avons un chef qui aime la RDC et déterminé à lutter pour sa restauration. C'est un défi qui sera rélevé. Le chef de l'État n'est pas celle. Il a le peuple derrière lui et on ne peut jamais vaincre un peuple uni. Le peuple congolais est uni derrière son chef. Au-delà de cela, il y a le défi du chômage. Par rapport à cette question, il y a beaucoup d'astuces mises par le pouvoir en place, entre autres, encourager l'entrepreneuriat des jeunes et consorts. Nous croyons qu'il y a des mécanismes qui seront mis en place. Ces mécanismes ont commencé et ils vont poursuivre. Les défis sont énormes, mais nous sommes conscients et convaincus que les choses vont très bien marcher comparativement même au premier mandat. C'est un défi. 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 Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.